bonsoir la famille et bienvenue la famille dans cette deuxième vidéo on va essayer un peu de parler de la relation qui lie entre vernis pivi le fils de colonel pivi et le colonel mamadi d'oubouya selon dans une vidéo de notre frère et benito benito de masanta et colonel mamadi d'oubouya et vernis pivi se connaissait même avant le coup d'état du 5 septembre et selon les révélations et vernis pivi commandant alia ce qui serait les deux les deux individus qui ont arrêté l'ancien président alpha condé lors du coup d'état du 5 septembre 2021 vous allez voir quand on a arrêté l'ancien président vous allez voir une photo où on voit des hommes en uniforme apparemment des des éléments des forces spéciales et vous allez voir un individu et qui qui porte un casque un casque des militaires et l'autre c'est ingénué au fait au sol selon les informations la personne qui porte le casque militaire serait vernis pivi vernis pivi le fils du colonel pivi mais qu'est ce qui s'est passé avant que vernis pivi participe au coup d'état du 5 septembre 2021 nous apprenons que quand vernis pivi a été contacté pour pour donner un coup de main lors du coup d'état qu'il y aurait eu un deal un deal entre lui et le colonel mamadi d'oubouya dans le coup d'état va réussir parce que et et même en partant il savait pas que le coup d'état aller réussir maintenant c'était quoi ce deal c'est ça que c'est ça vous allez découvrir tout à l'heure dans la vidéo de notre frère benito mais tout d'abord moi juste je vais vous donner juste quelques petites informations voilà le deal était et était que vernis pivi récupère son matricule on ne peut pas s'en savoir que vernis pivi il est militaire un militaire qui a été radié de l'armée voilà qui a été radié de l'armée autant du professeur alpha condé par le ministre cabellet qui était le ministre de la défense à l'époque vernis pivi aurait juste demandé à être intégré et réintégrer dans l'armée après la réussite du coup d'état selon les sources c'est ça qui n'a pas été respecté par le colonel mamadi d'umboïa alors dans la vidéo vous aurez plein d'informations donnée par notre frère et benito de ma santa je vous invite à la regarder la regarder en entier et vous allez apprendre beaucoup de choses vernis s'est retrouvé vernis pivi était dans la même salle que le professeur faconné qui alia et autres le le 5 septembre c'est eux qui ont pris à faconné ce n'est même pas michel là la cette petite histoire j'ai tout ici vous savez pourquoi lorsque j'ai dit que mon façois est mort je ne reviens pas sur le passé je ne reviens pas sur ce passé là vous comprenez je vais vous expliquer encore la trahison qu'envers vernis pivi là la trahison que le petit a subi il a raison vous allez comprendre que rien n'arrive au hasard laurent vernis a été trahi par d'umboïa laurent vernis le petit sait très bien qu'il est son père en plus voilà comme j'ai commencé l'histoire de kindia et là voilà les gens me contacte pour pour compléter mon information par rapport à ce qui s'est passé à kindia c'est à dire les gens m'appellent pour compléter mon neuf parce que ce que j'ai dit c'est vrai d'abord concernant les prisonniers là d'ailleurs le gars qui m'a appelé il m'a expliqué il dit garde mes vocaux là tu gardes ça comme ils aiment dire que c'est faux je suis ancien ancien garde du corps je faisais partie des éléments de samouraïs qui étaient ces jours à kindia ma tata je faisais partie je suis hors de ce pays là et puis je t'informe pour valider ce que tu as dit les radis quelques radis et autres là ont déjà quitté ce pays là faut demander aux gens de prier pour ce pays là il y a des radis qui ont quitté ce pays là il y a des radis qui ont quitté ce pays là qui sait leur intention et moi j'ai ajouté la barre là mon frère il ne faut même pas bénir pour ce pays là parce que la population est là si si la libération peut venir de ces radis là que Dieu fasse ça je le dis moi Benito je complète ce que tu ne veux pas dire là moi je complète ça pour toi Verni Pivi était tranquillement lorsqu'il a été radié par le prof Saffa Kode et nous savons pourquoi elle a été radiée de la France nous savons très bien pourquoi elle a été radiée de l'armée guiné je vous rappelle qu'il a une porcherie il était dans son activité demander à tout le monde il coupait les bois il vendait les planches il avait une porcherie il était dans son activité elle était dans son activité le petit ne dérangeait personne qu'est-ce qui s'est passé c'était en 2009 en 2019 Dumbuya est arrivé en ville je l'ai expliqué dans une vidéo il dit nous sommes arrivés en ville quand nous sommes arrivés en ville Dumbuya a aimé se promener en ville à Diabarokou en voiture il aimait se promener il avait un brouillard il demandait à tout le monde il avait un brouillard nous on était du côté de la banque il y avait des techniciens les réparateurs de téléphones et autres là qui étaient quelque part là-bas ils ont dit il y a quelqu'un qui a un brouillard nous on sait qu'il a un brouillard ceux qui sont ceux qui savent connaissent ce qu'on appelle brouillard le brouillard de réseau le brouillard d'information tout 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 quand on est arrivé c'était vers le mois d'avril le 17-18 avril quand on est arrivé les gens là ont dit ça entre temps on n'a pas duré nous sommes partis quand nous sommes partis j'ai dit à Dumbuya que les gens ont constaté que tu as un brouillard et ils vont dire ça juste après 10 jours quand il a dit là Dumbuya le sait qui l'a convoqué c'était le patron le vieux patron des renseignements qui l'a appelé il paraît que tu es arrivé en ville tu as brouillé toute cette zone là qui t'a donné le brouillard là parce que le mater n'a pas été donné par le gouvernement comment lui s'est procuré d'un brouillard qui n'a pas été donné par le gouvernement comment est-ce qu'il s'est procuré d'un brouillard et dans quelle intention il s'est procuré du brouillard là c'est depuis ce jour là nous avons constaté qu'on a été filé par les renseignements il a fait sa première arrestation il a été libéré sous orge du professeur Fakodé deuxième erreur nous sommes arrivés aussi vers donc vers Yassini quelque part on s'est arrêté il y avait une petite base ça a créé un peu de un peu de discussion par rapport aux mêmes situations il a fait la deuxième prison en tout cas il a été arrêté il a été arrêté une deuxième fois sauf que cette fois-ci l'ordre a été donné l'ordre a été donné des dix mois des des comment on appelle ça c'est-à-dire selon les explications que nous avons reçues que lui-même il a reçu le doublat la démantelée les forces spéciales donc on devait dissoudre les forces spéciales les mitter vers les frontières oui ça je le dis quand il va t'entendre parce qu'on te suit tout le monde te suit il le sait c'est l'erreur qui a été commise nous avons nous avons su dès lors que les forces spéciales seront dissoutes c'est là-bas il a commencé à contacter les uns et les autres pour prendre Alpha Condé c'est lui-même en personne qui a commencé à contacter les gens décider de prendre Alpha Condé parce qu'il dit qu'il ne serait pas d'accord que les forces spéciales soient dissous Michel Lamar notre jeune frère Michel Lamar beaucoup de personnes sauf qu'Alia qui était chef des opérations n'était pas du tout informé et l'homme le plus proche de Doumbouya en ce temps c'était le fils le fils de Korone Kone de Kinyala du camp samouraï c'était l'homme le plus proche Doumbouya ne marchait qu'avec le petit c'est eux qui marcheraient quand il l'a dit au petit le petit il l'a dit comme tu l'as dit dans ton direct hier là je le répète le petit a bel et bien dit il était très clair si tu prends Alpha Kone mon père va te prendre c'est comme ça il n'a rien ajouté il dit si tu prends Alpha Kone mon père va te prendre Doumbouya et moi je ne te supporterai pas je ne te supporterai pas voilà parce que je sais qui va nous prendre l'élimination du petit a été préparé ce jour là lui-même second second point il a expliqué à Michel Lamar c'est pour vous dire que Michel là Michel a été victime c'est les parents de Michel qui ont voulu faire sa publicité qui ont poussé Michel dans la publicité sinon quand il a des infos Michel Michel dit que je ne le peux pas mais j'ai un grand qui a zéré Corée son grand là c'est qui ? c'est Laurent c'est Laurent Vernis j'ai un grand qui peut nous aider voilà comment Vernis est arrivé dans la vie de Doumbouya Vernis puis Vila quand il a expliqué à Vernis Vernis a dit à Doumbouya moi j'ai été radié je ne peux pas être vous on va dans une mission comme ça là moi je n'ai pas on va dans une mission comme ça là prendre le président moi je n'ai pas je ne fais pas par défaut spécial au cas où ça échouait mon sort Doumbouya lui a demandé qu'est-ce que tu veux lui Vernis puis Vila il l'a demandé il m'écoute comme ça si il m'écoute il le sait il va le confirmer un jour il va il le confirmera il dit je demande d'abord moi après l'opération Doumbouya lui a dit que tu seras réintégré tu vas avoir ton matricule il dit il n'y a pas de problème donc voilà le deal voilà comment Vernis est arrivé à Konakry et dans la vie de Doumbouya et selon le frère toute cette opération que tu vois comme ça toute cette opération là a été préparée par un certain Bangor le petit Bangor qui est blessé là parce que lui il connait bien Konakry même pour faire sortir Alpha Kone du palais là pour faire sortir Alpha Kone c'est Bangor qui avait demandé de prendre Madina Konis de Madina là et remonter là-bas pour sortir à Bambéto pour aller à la radio là-bas afin qu'Alpha Kone signe faire une déclaration à la radio là-bas Alpha Kone a refusé le ramener voilà sinon il n'était nullement prévu qu'Alpha Kone aille au siège des forces spéciales non 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 l'itinéraire a été tracé par Bangor c'est Bangor qui a tracé l'itinéraire vous prenez Kolea la corniche vous remontez et puis on va à la radio voilà comment Alpha Kone n'a pas accepté il est resté serein donc le petit est arrivé à Konak l'opération je vais bref l'opération a commencé sauf que il a dit à Doumbouya mon père est loyal à Alpha Kone mon père a été loyal à Alpha Kone mon père Alpha Kone sont extrêmement d'accord son père est en prison il n'a même pas pensé à son père il n'a même pas parlé de son père parce qu'il ne veut pas qu'il les a associés son père à lui ça j'ai respecté Vermi Vermi n'a jamais accepté qu'on associe son père à lui oui j'aime ça parce que c'est pour vous dire que la responsabilité là est partagée devant la loi la faute de ton père là n'est pas ta faute ça c'est vrai voilà Vermi qui les accompagne dans cette opération et voilà ils ont pris Alpha Kone quand ils ont pris Alpha Kone c'était ok ils disaient ils disaient Vermi était dans la sape Vermi Alia Bangura Petit Petit Milimono ils étaient huit personnes devant Alpha Kone les michels là sont venus après c'est eux qui ont pris Alpha Kone eux et ce qui me plaît il dit le Petit a été très clair le Petit dit qu'on ne le touche pas on ne le tue pas il a reçu cette garantie d'abord de Doubouya il dit parce que je sais qu'on va le prendre mais on ne le tue pas on ne le touche pas on ne le frappe pas on ne le blesse pas je veux cette garantie écoutez-moi très bien je veux cette garantie on ne touche pas Alpha Kone on ne le frappe pas on ne le tue pas si j'ai cette garantie je m'engage c'est la seconde sinon je ne m'engage pas c'est ce qui a été donné comme garantie au Petit quand j'ai dit frère les conneries que les gens racontent je t'ai dit comment ça s'est passé je t'envoie ma photo quand tu verras la photo de Alia Vermi les 8 personnes et moi ça dit devant Alpha Kone tu comprends si je mens ou si c'est vrai il m'envoie la photo effectivement le professeur Alpha Kone est assis déboutonné il a encerclé les photos regarde les images voilà Vermi c'est lui Vermi puis vie je vais te montrer en 3 étapes où il a un casque masqué jusqu'à il a enlevé donc c'est comme ça maintenant ils ont fini l'opération ils ont terminé l'opération la phase de la trahison la phase de la trahison le monsieur habitait à trahir les gens qu'est-ce qu'il fait il dit au petit ça concerne le petit là depuis hier vraiment je l'ai pris dans mon coeur Vermi puis vie j'ai pris ce petit là j'ai mis dans mon coeur Dumbuya ne savait pas que Vermi a été à côté de Sekouba Konate il dit je t'envoie la photo de Sekouba Konate tu vas avoir Vermi puis vie à côté de Sekouba Konate quand Dadis a été victime des événements là Vermi est resté avec Sekouba Konate et lui je t'envoie la photo voilà la photo Sekouba Konate Vermi et tout le groupe les De Gaulle et autres parce que Vermi a été récupéré par De Gaulle parce que De Gaulle et Vermi étaient en Libye c'est leur dernier lieu de formation en Libye Vermi puis vie c'est quand ils sont arrivés ça a coïncidé à la mort du président l'ancien à compter voilà comment ils sont arrivés avec Danis waouh c'est De Gaulle De Gaulle De Gaulle l'ancien garde du corps de Konate qui a envoyé Vermi dans son équipe ils étaient tous ensemble en Libye il était le meilleur il a été le meilleur son diplôme est là-bas donc Dumbia appelle l'opération contre Alpha Kondé Dumbia lui dit maintenant tu vas rester avec nous dans notre groupe tu vas rester comme élément de force spécial tu vas rester dans le groupe il n'y a pas de problème Vermi lui a dit je ne reste pas avec le chef d'une gente voilà les intelligents voilà les enfants qui sont intelligents ils disent je ne reste pas avec les chefs des gentes j'ai été avec Sekouba Konate je connais la suite le général Konate m'a favorisé tout m'a demandé de partir j'ai dit je ne vais pas je retourne au village le peu que j'ai gagné avec toi je m'en vais investir chez moi et c'est ce que lui l'a fait il est parti en forêt sauf qu'il faisait des bêtises là-bas c'est ce qui a valu sa radiation et puis il dit qu'Alpha Kondé ne l'a pas accusé dans ce état-là Dumbé a dit non il dit qu'est-ce que tu veux c'est que je veux je veux que tu me donnes tu me donnes un numéro matricule c'est le numéro matricule ils n'ont pas donné le matricule au petit et pourtant ils l'ont promis le matricule il n'a rien demandé il a demandé le matricule vous aussi le numéro matricule on l'avait promis dès le départ parce qu'il a été radié Dumbé ne l'a pas fait voilà la trahison malgré que son père est en prison son père a aimé et aimé à tous son père est fidèle à l'Alpha Kondé de colonel Claude Pivy il le sait mais Dumbé ne le sait pas il dit je ne reste pas avec une cercle de gente je connais la suite j'étais avec Sekouba Konaté j'étais là avec Danis Sekouba Konaté j'ai vu ce qui s'est passé c'est que si tu veux m'aider là tu me donnes mon matricule tu m'envoies à Kidal ce qui est sorti de la bouse du petit il dit lui-même il dit envoie ma Kidal je vais aller hors de ce pays là mais je veux un numéro matricule et vous aussi un numéro matricule c'était une promesse c'est une promesse il n'a pas respecté et qu'est-ce qu'il a fait de plus mauvais il prend le petit il donne à Bala Samura Bala Samura Bala Samura était un gendarme le petit était un militaire un commando marqué tout ça là il est resté derrière Bala Samura tout le monde le voyait derrière Bala Samura et voilà les mauvaises langues aussi qui ont commencé ils ont dit à Bala Samura il faut la lever un beau matricule il peut te tuer il peut tirer sur toi rentrer et sortir comme ça Bala Samura malgré tout ça là Bala Samura est resté avec le petit Kouma Brawara Kouma Brawara sauf que au temps du procès à Fakonde il y avait quelqu'un qui ne voulait pas sentir Colpivi Copland était à côté d'Alfa Konde ils ont tout fait pour enlever Copland à côté d'Alfa Konde tellement qu'ils ont fatigué le président à Fakonde le président avait demandé à Copland qu'est-ce qu'il veut comme activité vous avez vu ils ont fermé toutes ces sociétés de gardiens ils ont fermé ils ont fermé tout Dumbia a tout fermé il diamine à tout fermé c'est qu'il diamine en voulait tellement il diamine en voulait tellement à Copland il diamine là il en voulait tellement à Copland et Bunduka Bunduka Konde la terre gouverneure tout le monde en voulait à Copland il n'y a pas ceux qui n'ont pas d'Alfa Konde des vrais ethnos ils ont tout fait ils ont tout fait mais Alfa Konde a donné tout c'est ce que même Copland a dit tout ce que je voulais le prince Alfa Konde m'a donné il ne doit absolument rien Alfa Konde m'a tout donné voilà pourquoi Copland est resté fidèle Alfa Konde vous savez Copland chaque chef il est fidèle à ce chef-là il n'a jamais même quand il est resté donc le petit était avec avec Bada Sabora tellement que les ethnos ont commencé à parler le petit n'est pas un simple militaire c'est un vrai commando donc les peureux les personnes faibles les faux militaires qui ne sont pas les faux gendarmes qui ne sont pas bien formés l'autre là lui n'est pas un gendar il a été clair envers cet homme moi je ne suis pas un gendar c'est le frère Bada Sabora qui m'a invité à rester à côté de lui je suis là si vous ne voulez plus de moi il n'y a pas de problème mais ce n'est pas à vous de décider tellement que Kumabrasiya voilà comment Bada Sabora a demandé au petit il dit tu vas aller à la maison tu vas rester à la maison tout ce que tu veux là je te donne tout ce que tu veux là et ça Bada Sabora a respecté Bada Sabora a continué à lui donner tout ce qu'il veut il était là-bas chez lui avec sa petite famille il a sa porcherie il a continué à gérer ses activités et qu'est-ce qui s'est passé il était à la maison un jour comme ça pas avant quand le procès a commencé il y a un procuré ou un avocat par malsance qui a dit son nom lui était à la maison voilà quatre pick-up qui sont partis le prendre alors depuis qu'il a disparu ce jour-là voilà comment il était en raison forestière il est revenu à Conakry c'est à cause que Tizzo était voyant Tizzo Traoré le renseignement il est rentré à Conakry c'est dans sa fuite là il a lancé un défi on a envoyé quatre pick-up des forces spéciales pour l'arrêter mais ils ont oublié qu'il y a des amis des relations dans l'armée on l'a informé il est parti donc c'est pour vous dire que personne ne doit juger le comportement du petit pour dire non c'est rentré ceux qui sont morts lui n'a tué personne voilà le deuxième amour que j'ai eu pour le petit il a été très clair s'il voulait tuer là il allait tuer vous avez entendu le communiqué de l'état-major que dans leur fuite là ils ont laissé des armes c'est archifaux ils ne sont venus avec aucune arme leur frère dit l'opération là aucune arme il dit pour la sécurité de certains personnes je ne vais pas t'expliquer comment comment le reste s'est passé mais je te confirme ils sont totalement hors du danger il a dit merci c'est ce qui m'intéresse ils ont trouvé les armes sur place et ils ont laissé les armes les parties ils n'osent rien donc chers frères et sœurs c'est voilà la trahison que le petit a eu dans sa vie il a été trahi et ce qui me plaît en lui il n'en veut pas au procès Alpha Codé il n'en veut pas et ce qu'il a dit c'est normal le procès Alpha Codé devait le sanctionner comme son fils ou bien son petit-fils ça l'aura dit ça l'aura dit mais il n'en veut pas au procès Alpha Codé mais il a été très clair il dit il nous a dit qu'il regrette il regrette le fait que ils ont arrêté Alpha Codé il regrette il regrette aujourd'hui ça et ça j'ai aimé il dit je regrette ça aujourd'hui le monsieur nous a rien fait rien il dit je le dis aujourd'hui et je le répète Benito moi je te dis le coup d'état c'est parce que seulement les forces pressées allaient être dissous c'est tout c'est à cause de ça ils ne vont pas ils n'ont pas préparé ils n'ont rien préparé c'est au hasard c'est le hasard qui est en train de le donc portez-vous très bien bonne journée à tout le monde donc ne condamnez pas le petit il n'est responsable de rien voilà il a été plutôt il a été trahi il a été trahi et le dernier point que j'ai aimé aussi il n'est jamais là pour prendre le pouvoir il n'est pas là pour prendre le pouvoir sinon voilà ça c'est sa phrase sinon il y a certaines personnes qui ont demandé au petit de prendre l'oubouillard et ils pouvaient le faire et puis tellement que les gens ont peur les gens ont peur tellement que les gens connaissent le petit quand ils ont fouillé dans tout qu'on a qu'il a ils se sont rendus que c'est le seul petit là qui peut prendre l'oubouillard donc il y a certains militaires qui ont donné son nom qui ont donné son nom à quelques-uns pour dire non il faut qu'on peut organiser une opération ils disent je ne le fais pas je ne prends pas le pouvoir c'est pas mon ambition je ne prends pas de pouvoir je ne fais rien voilà et si quelqu'un s'engage dans ça il y aura trop de victimes trop de victimes parce que ceux qui sont là ne sont pas préparés ils ne sont pas formés voilà ceux qui sont là ils ne sont pas préparés ils ne sont pas formés vous comprenez et demander à toute la population des élecs ceux qui connaissent bien la famille de Michel Lama c'est à travers lui à travers lui Bernie Bernie là Dumbuya a transféré tout ce qu'il devait envoyer à Michel Lama Bernie a envoyé dans sa famille ça a envoyé une jalousie sa famille dit que pour que le patron Michel n'envoie pas les sauts directement à nous il faut il faut il faut Bernie demander à tout le monde qui est parti lorsque Michel a commencé Michel a commencé à faire des trucs après le coup d'Etat qui est parti arrêter Michel Lama demander à tout le monde qui est parti prendre qui est parti maîtriser Michel c'est lui Bernie Pivi et qui a envoyé Michel jusqu'au village demander à tout le monde c'est lui Bernie lui Bernie Pivi Dumbuya a dit est-ce que tu peux l'envoyer je peux l'envoyer jusqu'à le remettre dans sa famille le remettre à sa famille c'est lui qui a envoyé Michel jusqu'à Zéé Corée lui il l'a envoyé il l'a maîtrisé jusqu'à Zéé Corée il l'a remis à sa famille par peur de certaines réactions là-bas Dumbuya a dit bon toi tu restes là-bas on te paie tu restes là-bas voilà l'histoire mais quand la famille a commencé à l'attaquer qu'il veut prendre le titre de son fils il a appelé Dumbuya il dit je ne comprends pas la famille on dit je vais prendre le titre de leur fils l'image que leur fils a là moi je vais prendre ça Michel c'est Michel qui a arrêté j'ai dit à un membre de sa famille j'ai dit demandez à Michel qui a arrêté Alpha Condé au lieu que vous nous sommes tous guerrés mais au lieu vous envoyez cette discussion-là c'est inutile ils ont envoyé ça c'est le coup de guerrer il dit qu'il ne va pas là-bas lui il a appelé Dumbuya il dit ma mission est terminée tu m'avais dit de le ramener je l'ai ramené ici sa famille commence à se braquer contre moi je veux rentrer c'est Dumbuya qui l'a ordonné de rentrer il est rentré à Conakry lui il est vernis puis il est là demandez il est rentré à Conakry bon je laisse cette petite partie parce qu'il y a eu beaucoup d'explications par rapport à ça donc portez-vous très bon